Cinq courses pour Aradja, une troisième place notamment à Grègne, entre temps 16-5. C'est une positionnaire de Stéphane Koubar. Allez, on prend place. 2300 mètres, cette fois à courir. Depuis. Entretiennes ça. .. C'est une position, c'est ce que j'ai trouvé. Ou parait, on a certaine position. Il faut que c'est que j'ai trouvé. Lui, on est d'une position. Lui, on a certaine position. Il faut qu'un aspect de souleur. Alors, parait, il faut ce que j'ai vu. Le, on a certaine position. Attention, on va avoir plusieurs disqualifications à l'épargne. Plusieurs concurrents se montrent indélicats. Romy, cependant, mais on perd beaucoup de terrain. Avec le meilleur départ pour le numéro 3, Enzo de Bruges, Iggy d'Avril vient en deuxième position et prend même la tête. Là, c'est très bien parti, au même titre que le numéro 14 et le 16, Géant du Treison et Aradja. En revanche, on a perdu toute chance avec le 5 qui se montre fautif. Illustre Castellet qui va être disqualifié dans quelques instants. Quel départ volant du numéro 16, Aradja qui va s'installer en tête dans quelques secondes. En deuxième position, le 4, Iggy d'Avril. Troisième désormais pour le numéro 14, Géant du Treison. Le 3 vient le long d'accord, il s'agit d'Enzo de Bruges. L'As vient un peu plus loin, d'Igo d'Avril, alors qu'on résiste pour l'instant avec Iggy d'Avril et qu'il ne laisse pas passer le 16, Aradja. Le 6, d'Esther Puten, vient d'être également disqualifié après la disqualification du numéro 5. Et on a perdu également beaucoup de terrain à l'arrière avec, bien sûr, ce numéro 5 qui n'a plus aucune chance. Le tournant, le 2e, dans quelques instants avec Iggy d'Avril qui a toujours l'avantage dans son sillage, Aradja. A l'extérieur, on progresse avec Enzo de Bruges. En 4e position, Géant du Treison est là avec également Indigo des boulons de la corde. Gringo du Châtenay, le numéro 2, se rapproche en dehors, suivi de très près avec Isabella de Viette, le 10, qui prend son sillage. Peut-être un relais dans quelques instants en tête avec Enzo de Bruges qui force l'allure et qui va se rabattre devant le 4, Iggy d'Avril. Enzo de Bruges, le 3, qui a l'avantage. Iggy d'Avril, le numéro 4, en 2e position. 3e, Aradja, le 16. Derrière le 14, Géant du Treison, suivi encore à l'extérieur par Gringo de Châtenay qui continue de se rapprocher, suivi comme son nombre par Isabella de Viette, le 10. Là, il y a un peu plus loin, Indigo des boulons et rétrograde quelque peu suite à plusieurs relais avec également dans son sillage le numéro 9, Eden d'Espoir, qui est débordé par Erwin Fondrière, le 7. Il y a beaucoup de rythme dans cette épreuve avec toujours le numéro 7 qui a l'avantage. Pardon, non le numéro 7, mais le numéro 3. Enzo de Bruges qui a l'avantage devant le 4, en 2e position, Iggy d'Avril. Derrière, on progresse toujours né au vent avec le numéro 2, Gringo de Châtenay à l'extérieur d'Aradja, le 16. On se dirige vers le boulain d'en face avec Enzo de Bruges qui a toujours l'avantage assez nettement devant Iggy d'Avril, le numéro 4. Troisième avec les oreilles jaunes, c'est le numéro 2, Gringo de Châtenay dans son sillage toujours avec des ressources. Isabella de Viette qui a eu le bon parcours, qui s'est fait ramener en 2e épaisseur. Et puis attention également à Erwin Fondrière, le 7 qui progresse et qui a l'habitude de bien finir. On est quelque peu enfermé avec le numéro 16, Aradja, le nom de la corde, qui quitte la corde d'ailleurs. La ultime, il est à droite dans quelques instants. On n'avance plus trop avec le numéro 3, Enzo de Bruges qui est complètement débordé et battu maintenant, alors que c'est le 2 qui a l'avantage. Gringo de Châtenay attaqué sans doute par Isabella de Viette qui a eu le bon parcours et qui va venir essayer de venir à sa hauteur. Le team à droite est toujours Gringo de Châtenay qui a l'avantage, on ne peut pas revenir avec Isabella de Viette. Gringo de Châtenay, Isabella de Viette, côté corde en finifort avec Aradja. Gringo de Châtenay numéro 2 qui va s'imposer très facilement dans cette épreuve. Pour la 2e place, ce sera serré entre le 16 et le 10. La 4e place également serrée avec Lasse qui a très bien fini en dehors, mais trop tard. Pas de problème pour Gringo de Châtenay qui est l'un des favoris, 3,70 euros. La belle fin de course pour Aradja, le 16, côté corde. On est content avec Danny Derwal. Je pense que c'est le numéro 16, donc ce sera pointu. Il y a photographie pour la 2e place entre le 16 et le 10. Photographie également entre le 4, hélas, pour la 4e place. Est-ce qu'on aurait cette photographie pour la 2e place ? C'est important pour le jumelé. Le 2 s'impose, pas de problème.